Le patin de hockey est vraiment droit au niveau de la courbure parce qu'il tourne des deux bords. Au niveau du patin de hockey, il est concave, aiguisé, un peu inconcave. La lame de patin vitesse est finie à la main, 90 degrés, 100 % placée sur le carré. Ce qu'il fait après ça, nous on va donner une courbure dans le sens parce que le patineur tourne toujours du côté gauche. Ça fait qu'on va donner une banane. Là, il y a une petite correction ici à faire sur la lame, puis je vais la faire maintenant. Alors, il donnait une pression, évidemment, à la lame beaucoup. Simplement, comme ça, on va lui faire une petite correction. Le patineur de haut niveau a été régulièrement vérifié avec un cadran. Puis, on va vérifier sa courbure au niveau de la lame. Ici, moi, je vais le passer, puis je vais vérifier pour voir s'il y a sa bonne courbure dessus. OK, on va jouer. On va jouer de point 20, point 25 au centre, peut-être un petit peu plus arqué, et les extrémités vont être un peu moins. Le talon va être, mettons, à zéro, pratiquement droit. Ça fait que de façon progressive, selon l'athlète, comment est-ce qu'il se sent à essayer, puis il vient très sûr, puis on vient qu'on trouve la bonne recette pour cet athlète-là. C'est pas une machine pour affûter des patins. C'est une machine pour refaire le rayon en dessous du patin. Parce que la lame, on appelle ça un berceau. Elle a un berceau qu'on appelle pour aider à virer mieux ça. C'est à l'oreillon ici, qui est la forme du patin, que tu viens rouler, avec les petites bérignes ici, qui tentent, qui te guident pour réussir d'avoir toujours la bonne forme. J'ai inventé ce machine-là. Dans les premières années, dans les deux ou trois premières années que je vais les répétiner, je me demandais ce que j'avais à faire comme parent pour aider à l'enfant, ce que je pouvais faire, moi, dans le centre, pour l'appuyer. Ça fait que je m'étais dit, le meilleur des choses que je peux faire, c'est d'y entretenir ses équipements. Les visages, puis la qualité de la finition de la lame. Évidemment, l'affûtage est fait à la main. La finition est très, très importante. La qualité du berceau de soie de l'année, parce qu'on va donner un rayon de 0,20 à 0,25 mm. Même la lame droite, vu qu'il tourne sur une lame à droite, toute la force est sur la lame droite. Le virage va être un petit peu supérieur à la gauche. La lame va être faite selon la vitesse que patinale va prendre le virage, le poids au lait, l'inclinaison. Il n'y a pas qu'un facteur qu'on considère. Il y a ici, avec deux côtés, une surface plus rugueuse pour le début, une surface plus douce pour la finir, la polir à la fin. On va mettre une huile. On s'installe seulement la main confortable. Et ensuite, il s'agit d'avoir une pression toujours égale, de ne pas faire des... Ensuite, on aiguise le patin pour lui donner ce qu'on appelle du manche-fer, du morphite. On va faire l'effetage d'un côté à l'autre, en essayant d'exercer une pression égale. On va voir ce qu'est-ce qu'on a du mordant tout le long de la lame. Ça ne donne rien de faire un affetage excessif. Il faut juste user la lame, puis la user prématurément, parce qu'à chaque fois, la lame diminue. Après ça, on change de côté pour... Pour un côté plus doux un peu, pour polir la lame, là, ensuite. Tu sens que c'est moins rigide, là. Ensuite, on essuie la lame. Nous, on est capable de voir, à niveau de la qualité de la polir, voir si ça va pour avoir une bonne liste, évidemment. Ensuite, on enlève l'aliment avec un tout petit bilan. On vérifie que le patin coupe très bien. On vérifie, en dernier, s'il reste avec nos ondes. Et on vérifie que nos doigts. On devient très, très sensibles et très habitués à ce qu'on veut. La générale des athlètes élite, à partir du niveau professionnel, on le montre affûté. Il faut qu'il voit comment est-ce que lui, il les sent, comment est-ce qu'il les aime. Puis c'est eux qui sont responsables au niveau de l'affûtage. Les parents, même, souvent, les pères font l'affûtage, les mères. Puis plus il va au niveau élite, tu touches plus mieux.